Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Et ça, Facebook, Google, Instagram et tous les autres géants du web qui surfent sur cette mouvance du réseau social en tout genre, et bien ils l'ont bien compris au vu de leur capitalisation. Mais que valent vraiment nos données personnelles ? C'est la question que je me suis posée pour vous et on va tenter d'y répondre juste après le générique. Nom, prénom, adresse e-mail, mais aussi habitude de recherche, hobby, maladie, aujourd'hui Internet c'est tout de nous. Et quand je dis Internet, c'est avant tout les grandes entreprises du web qui en échange de nos informations personnelles, nous proposent des contenus plus ou moins socialement intéressants. Que ce soit LinkedIn qui connaît tout de votre parcours professionnel, à Google qui lui connaît tout de votre parcours en temps réel, et bien tous ces services fonctionnent grâce à une énergie très régulièrement renouvelée, ce sont vos données. Des données que les géants du web vont ensuite revendre par paquet de mille ou cent mille utilisateurs à des entreprises qui pourront les exploiter à souhait dans leurs outils d'analyse BI. C'est ainsi qu'il y a quelques temps, je suis allé faire un tour dans un grand magasin de loisirs et bricolage. Et là, j'ai été plutôt intéressé par un aquarium, et comme tout homme du XXIe siècle qui se respecte, avant d'acheter, j'ai fait ma petite recherche sur Internet pour en savoir un peu plus sur le produit. Et quelle surprise, ou pas, dès le lendemain, tous les encarts publicitaires du web s'étaient mis à me proposer le modèle d'aquarium qui me plaisait. Alors voilà comment sans vous en rendre compte, Google va accumuler toutes les informations sur vos habitudes de recherche pour convertir le moindre clic en occasion de vente. Alors bien sûr, ma petite histoire n'a rien de bien méchant, mais ça peut devenir plus tordu. L'exploitation des données personnelles ne se fait pas que sur le web. Tenez, lorsque vous faites les magasins, et bien si vous êtes amateur de carte de fidélité, sachez que l'enseigne dans laquelle vous faites vos commissions pourrait bien vous connaître mieux que vous ne vous connaissez vous-même. En 2002, un père de famille américain a eu la bonne surprise de recevoir un courrier destiné à sa fille où le magasin Target lui proposait des bonnes réductions sur les vêtements de nouveau-nés. Énervé, le père de famille est allé dire ses 4 vérités au manager d'une succursale de Minneapolis. Il lui expliquait qu'il était totalement indigné que l'enseigne envoyait de telles réclames alors que sa fille est encore au lycée. Mais voilà, le soir même, le père apprenait que sa fille était bel et bien enceinte. Et le magasin l'avait deviné avant tout le monde en analysant les habitudes de consommation de l'adolescente à l'aide d'un système de data mining. Nos données alimentent donc les systèmes d'analyse prévisionnelle des grandes entreprises. Mais quelles en sont la valeur réelle ? Tout d'abord, il faut savoir que les chiffres que je vais vous donner ne sont que des estimations. Alors certainement qu'ils sont très proches de la réalité, mais ce ne sont que des estimations. Car lorsqu'on achète des données, que ce soit à Facebook ou Google, il faut savoir qu'on les achète par gros volume, par exemple des paquets de 1000 profils utilisateurs. Et vous n'achetez pas seulement des adresses email ou des noms prénoms utilisateurs, mais encore une fois, ce sont des ensembles de données qui vous sont fournies. Et il est évident qu'une corrélation de données a plus de valeur qu'une donnée seule. Exemple bidon, savoir que 80% des hommes commencent à surfer sur leur smartphone à partir de 6h30 du matin sur des sites d'actualité, a beaucoup plus de valeur que chaque ligne de l'historique de ses utilisateurs. Bon alors quelle est la valeur de nos données personnelles ? Alors il y a plusieurs moyens de calculer. Et sur internet, vous trouverez des chiffres annonçant qu'un utilisateur Facebook vaut entre 40 et 300 dollars. Mais ce chiffre est obtenu par un calcul assez simple et rudimentaire, qui va diviser la capitalisation de Facebook par le nombre d'utilisateurs. Sauf que voilà, la capitalisation d'une entreprise ne témoigne pas uniquement du nombre de profils utilisateurs qu'elle possède. Ca en fait certainement partie, mais il faut compter aussi sur les connaissances technologiques que possède l'entreprise et sur un tas d'autres éléments comptables qui m'échappent totalement. Non, la véritable valeur des données utilisateurs pour ce qui s'agit des données de base d'un profil tourne autour des 1$ par personne. En effet, on estime que le trio âge, adresse et sexe vaut environ 0,007$. C'est peu. Mais dès qu'on ajoute des informations pouvant indiquer un mariage imminent, eh bien on monte à 0,107$. Vous publiez une photo d'une échographie, eh bien vous augmentez de 0,187$. Une recherche sur Google concernant une maladie cardiaque, vos données valent quelques 0,447$. Et si vous commencez à faire des recherches sur le sport ou des régimes minceurs, eh bien là vous exposez littéralement les compteurs, cette information vaut plus de 0,552$. On a donc de petites sommes, mais cumulées et multipliées par le nombre de profils utilisateurs, on arrive très vite à quelques milliards. D'ailleurs, faisons une petite expérience ensemble, une expérience que vous pouvez tout à fait reproduire chez vous, il suffit d'installer le plugin Facebook Data Evaluation Tools pour le navigateur Google Chrome. Cette extension va alors me permettre d'estimer ma valeur sur Facebook. L'extension s'installe depuis le magasin d'extension Google Chrome. Sachez qu'à l'initialisation, vous devrez fournir quelques informations personnelles, comme par hasard. Du coup, vous connaissez mon âge et mon statut social, ça c'est cadeau. Pour utiliser l'extension, rien de plus simple, il suffit de naviguer sur Facebook afin de lui montrer les différentes informations personnelles que vous laissez sur le réseau social afin qu'il soit en mesure d'estimer votre valeur. En surfant sur les différentes pages de mon Facebook, ma valeur s'est élevée à un peu plus de 60 cents. Et petit bonus d'information, sachez que lorsque vous cliquez sur un encart publicitaire, vous rapportez environ 2 dollars. Alors encore une fois, on ne connaît pas les algorithmes de Facebook et donc tous ces chiffres ne sont que des estimations, mais des estimations que l'on juge proches de la réalité. On comprend alors que le marché de l'exploitation des informations personnelles est une véritable mine d'or. Ceux qui ont l'information ont le pouvoir et ils ne sont pas prêts de le céder. La mouvance des services gratuits en échange de vos données personnelles n'est donc pas prête de s'arrêter. Au final, c'est à chacun d'entre nous de savoir dans quelle mesure il souhaite diffuser ces informations personnelles sur le web. Et qui sait, peut-être un jour aurons-nous les moyens de nous réapproprier nos données personnelles et d'en dicter le prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours très apprécié. Je sais que la thématique est sujette à controverses alors n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et sur ce, eh bien portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501